C'est le soir, 18h24. Serge, Julie, bonsoir. Bonsoir, Bernard. L'INSEE a annoncé ce matin l'entrée de la France en récession. Alors, avec la crise européenne qui n'en finit pas, les nuages s'accumulent sur la présidentielle, c'est clair. Oui, en France, comme dans beaucoup de pays d'Europe, pas tous, c'est le Noël le plus sinistre depuis la guerre. Il y avait en effet très longtemps qu'on n'avait pas eu une telle avalanche de mauvaises nouvelles économiques, financières, politiques et sociales. Avec ce palmarès, on voit mal comment le président sortant pourrait être élu dans 4 mois. Si Nicolas Sarkozy parvenait, il rentrerait, c'est une certitude à la seconde même, dans le Guinness Book des records, comme le seul chef d'État ou de gouvernement reconduit, malgré tous les warnings en surchauffe. Il deviendrait le champion électoral toute catégorie du monde démocratique. Effectivement, ça ne s'est jamais vu. Même quand les candidats de l'opposition bouffent la moquette par les deux bouts. Au moment de l'élection, soit près de 5 ans après le triomphe de Nicolas Sarkozy, il y aura bien 1 million de chômeurs en plus. Rien que ce chiffre est réputé mortel. A lui seul, depuis le début des années 80, il est à l'origine de toutes les alternances démocratiques, depuis les succès en la matière de Ronald Reagan et de François Mitterrand. La perte du triple A, selon vous, s'est pliée ? C'est inéluctable ? L'annonce faite ce matin par l'INSEE sonne le glas de cette note. La rigueur a plombé la consommation qui tirait jusqu'ici notre croissance. Elle a fait flamber le chômage, entraîné la chute des rentrées fiscales et elle creuse à chaque fois un peu plus les difficiles. C'est ce cercle vicieux dénoncé par les agences de notation et les économistes qui plombent notre pays et qui menacent simultanément une partie de l'Europe. Les deux plans de rigueur qui devaient sauver le triple A, c'était leur objectif, n'y sont pas parvenus. Voilà pourquoi la France va le perdre dans les jours qui viennent. La riposte européenne, pilotée depuis deux ans par le duo Merkel-Sarkozy, n'a pas non plus stoppé, pour l'instant, l'hémorragie de croissance, ni les attaques répétées des marchés contre les pays de la zone euro. Partout, c'est SOS Banque Centrale Européenne en espérant qu'elle joue un rôle de pompier en dernier ressort. Pour l'instant, c'est en vain. Nicolas Sarkozy a pu croire que la crise de l'Europe serait sa bouée de sauvetage électorale, que son projet de traité disciplinaire avec l'Allemagne allait suffire à sauver non seulement l'Union, mais aussi sa campagne. Alors ça devient très complexe. Nicolas Sarkozy est un guerrier exceptionnel. Comme le talent n'y suffira pas, ce serait l'occasion pour lui de faire preuve de gilet. Et votre carnet de notes ce soir, 2 sur 20 seulement à Vladimir Poutine. Oui, ça pourrait même être zéro. Le tsar kagébiste en campagne présidentielle rejoue à la guerre froide. Il a critiqué très violemment Glorbatchev, qui serait resté, je cite, « le cul en l'air sans défendre l'intégrité territoriale de l'ex-URSS ». Quant aux manifestants actuels, ils agissent, je cite, « pour le compte d'un État étranger ». Ça sent bon le retour vers le futur. Tout à fait Serge, merci beaucoup.